Un peu partout dans la capitale Conakry, on constate la dégradation très poussée de nos routes. C'est le cas de la route qui mène au Carrefour Lambani en quittant le centre commercial du même nom. C'est le même constat sur la T2 qui rallie la petite truelle Bamamadou qui ressort vers le camp Carrefour. A 50 mètres du Carrefour Lambani, on y voit un gros trou à côté des petits nids de poules changés d'eau stagnante. Les chauffeurs peinent à bien circuler, ce qui crée aux heures de pointe des nombreux embouteillages. Comme celui-ci qui conduit un tricycle, il rencontre beaucoup de difficultés liées à l'état de la route, mais aussi aux tracasseries policières en voulant éviter ces endroits accidentés. Vraiment, nous souffrons. C'est très difficile pour nous. Et vous voyez, le fait que la route est dégradée, on essaie de débier, il y a de s'éluer, même quand on débier, on se voit directement avec les policiers. Et dans eux-mêmes, ils voient que la route n'est pas bonne. Donc quand on essaie de passer où on peut passer, ils nous attrapent à chaque fois. Et quand ils nous prennent comme ça, ils nous trouvent un problème de sang et quelques-uns. Et à chaque fois, on a ça. Ce qui concerne la moto aussi, vous avez vu vous-même l'os, la moto n'est pas tellement suffisante. Et à chaque fois que vous rentrez dans un endroit où vous ne pouvez pas la moto, il risque même de s'éluer, c'est un cancer, il y a des personnes à l'intérieur, ce n'est pas facile. Après l'embaigny, nous avons fait un tour sur l'abri tel qui ressort sur Camp Carrefour. Cette petite ruelle est très convoitée par les citoyens à cause des embouteillages du Carrefour Bambéto et pour les multiples manifestations sur l'Axe-le-Prince. Malheureusement, de nos jours, elle est totalement défoncée depuis les grandes pluies. Malgré cet état de fait, les citoyens continuent à la pratiquer. Les usagers pointent du doigt l'état qui, selon eux, n'a pas fait du bon travail depuis le début des travaux et toutes les fois qu'ils ont fait des réflexions. Plus loin, ils soulignent que les habitants de ce quartier sont ceux qui déversent les eaux usées sur le goudron, ce qui active à sa dégradation davantage. Le chef-sector, du quartier Nasouroulaï, interpelle les citoyens de son quartier et lance un cri de cœur aux autorités pour aider à la réfection de cette route. Quelle est une une autre carte ! Il y a une autre carte ! Nous avons une carte pour faire des étatements infiniment ! On ne peut pas aller voir cela à ce moment où il est arrivé ! Il n'y a pas de boulot au Grand ou dans la région, mais il n'y a pas encore plus de deeremos ! dans les nouveaux cas... Sous-titrage ST' 501